Monsieur Youssef Roumane, bonjour. Bonjour Madame Souilalachmi, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3, Sahar Mdankoum. Alors, droit au développement, mettre fin en disparité, un programme spécial dédié au développement de certaines wilayas émis en œuvre. Le dossier a été examiné il y a deux jours en Conseil des ministres. Le Président a instruit le gouvernement d'accélérer la cadence des réalisations des projets retenus et inscrits pour, bien sûr, les wilayas Khashlat, Esimsit, Jelfa et Tindouf. On est né où aujourd'hui, Monsieur Roumane ? Merci Madame Souilalachmi, merci pour l'invitation. Je voudrais peut-être rappeler que Monsieur le Président de la République s'est engagé de lutter contre les disparités en matière de développement. Dans une suite un peu logique, on avait commencé d'abord par traiter les disparités qu'il y avait entre les communes, voire même à l'intérieur de la commune. Ici même, au niveau de cette émission, j'ai eu l'occasion de présenter le programme des ondes d'ombre. Dans une deuxième phase, il a décidé de traiter les disparités inter-wilayas. C'est comme ça qu'il a décidé d'allouer des programmes complémentaires au profit de certaines wilayas. Aujourd'hui, nous sommes à quatre qui ont bénéficié de ce programme. Effectivement, la première c'était Khashla, ensuite il y a eu Tismsit, ensuite Jelfa et plus récemment, Tindouf. Lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu avant-hier, Monsieur le ministre de l'Intérieur avait présenté une communication dans laquelle il a donné un bilan d'étape de la mise en œuvre de ces programmes. Il faudrait peut-être s'intégrer en deux groupes parce que nous avons le programme de Khashla et de Tismsit qui ont été inscrits comme celui de Khashla. Ça a été décidé le mois d'octobre 2021 lors du conseil des ministres. Ensuite, il y a eu celui de Khashla et de Tismsit. Ces programmes ont fait l'objet d'inscriptions. Ils s'exécutent actuellement sur le terrain. D'ailleurs, le programme de Khashla est en voie d'achèvement. Ensuite, il y a le programme de Tismsit également qui a été inscrit. Mais le programme de Jelfa, il a été inscrit en deux tranches. La première, en 2023, a été déjà notifiée à la Wilaya. Le deuxième, ça a été inscrit en 2024, un indicatif des portefeuilles des programmes des ministères, en attendant que les documents de programmation soient élaborés par les secteurs au profit du Wally. Pour Tindouf, le programme, mis à part une opération qui est financée sur la caisse de solidarité, qui a été déjà notifiée dès le mois de janvier, Le reste du programme, qu'on pourrait dire, programme qualifié de sectoriel, a été inscrit le 17 mars dernier, un indicatif des portefeuilles des ministères. Donc, à charge maintenant pour les ministères de notifier au Wally pour qu'ils commencent à s'exécuter. Mais est-ce qu'on peut considérer que les projets inscrits prennent en charge des préoccupations des citoyens pour une amélioration de leur cadre de vie ? Puisque nous avons vu et entendu le président insister sur la nécessité d'impliquer le citoyen dans tous les projets de développement. Le citoyen, c'est l'alpha et l'oméga, c'est sa déclaration. Monsieur Roumane. C'est exactement la démarche qui a été adoptée pour arrêter ce programme complémentaire. D'ailleurs, nous l'avons fait, je disais, pour le programme des zones d'ombre, où la population qui habitait les localités, qu'on a considérées comme retardataires, donc qui manquait d'infrastructures, de viabilité, des conditions de vie qui n'étaient pas bonnes. Donc, on avait associé les populations pour déterminer les priorités. C'est le cas au niveau des programmes complémentaires. Les programmes complémentaires, il faut savoir que les propositions ont toutes émané du niveau local, en associant le mouvement associatif. D'ailleurs, le monsieur le ministre de l'Intérieur, avant l'annonce des programmes, s'est déplacé au niveau de Sioui-Laya, où il y a eu des discussions avec les autorités locales, les mouvements associatifs, les notables, pour arrêter les programmes. Mais il faut savoir que ces programmes traitent de la mise à niveau sur le plan des infrastructures, mais également, l'objectif, c'était de dynamiser l'économie locale. Mais quels sont les projets essentiellement retenus, monsieur Roumane ? Alors, globalement, si on examine le programme de Ranchila, vous avez de l'hydraulique, des travaux publics, mais il y a un projet structurant qui, à lui seul, représente 50% de l'enveloppe qui a été allouée à Ranchila. Qui est de l'ordre ? C'est celui de... Alors, Ranchila, 95,63 milliards, après quelques réévaluations qu'il y a eu, parce qu'au départ, c'était un peu moins, mais en exécutant le programme, certaines opérations nécessitaient un peu de... nécessitaient de la réévaluation. Je disais qu'un seul projet qui a été retenu au niveau de Ranchila représente à lui seul un peu plus de 50% de l'enveloppe. C'est la desserte ferroviaire à Inbaïda-Ranchila sur 50 km. C'est un grand projet structurant qui est en voie d'achèvement. D'ailleurs, comme la pose des rails, tous les ouvrages sont achevés. Il ne reste que les finitions au niveau des quatre gares ferroviaires qui sont prévues sur le tracé. Si je vous donne le bilan des opérations... Alors, pour Ranchila, il y a eu 59 opérations qui ont été inscrites. Aujourd'hui, 58 opérations sont lancées sur le terrain. Dans, 20 opérations déjà achevées, 37 opérations toujours en cours de réalisation et sont en voie d'achèvement. Et puis, il y a une opération qui est actuellement à l'arrêt des problèmes réglementaires et une opération qui n'est pas lancée. C'est une opération inscrite en centralisé. C'est un petit barrage. C'est le barrage qui est inscrit en centralisé à l'indicatif de l'Agence nationale des barrages et transferts. C'est un petit barrage sur Wadlzarg. et bien sûr, l'opération qui est à l'arrêt actuellement, c'est l'opération de l'extension du centre d'enferissement technique pour un petit problème lié à l'intitulé de l'opération. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Rouman, on constate aujourd'hui que c'est des projets en direction des populations. Les populations comme celle, par exemple, de Tissim-Silt aspirent à la réalisation de routes pour assurer leur désenclavement et pouvoir bien sûr être interconnectés avec les autres régions du pays. On voit globalement que le montant global alloué à ces quatre Wilayas, il est assez conséquent, très important. Si on fait la somme de tous les montants qui ont été alloués, 185 milliards, par exemple, de dinars pour la Wilayas de Ranchela, c'est l'équivalent entre les quatre de 400, un peu plus de 409 milliards de dinars. Mais bien sûr, avec cette enveloppe qui a été allouée qui est conséquente, est-ce qu'on a fait des projections aussi sur le développement socio-économique de ces Wilayas puisqu'on parle de Tintouf avec des projets extrêmement structurants comme par exemple Garage Billet. Monsieur Roumane. Merci, merci pour la question. Donc, je vous disais que les programmes complémentaires qui ont été alloués aux quatre Wilayas, ils ont surtout une connotation économique sans omettre, bien sûr, la mise à niveau en termes d'infrastructures. Pour Tintouf, par exemple, ils ont un problème de prise en charge sur le plan de la santé, donc il y a eu des projets, notamment l'hôpital de Sassantilly qui a été inscrit. Et puis, nous avons également tous les problèmes liés au manque de la ressource hydrique. donc c'est ça pour Tissimcite. Tissimcite, tout le monde connaît le problème de Tissimcite, c'est pratiquement l'enclavement. Donc, le gros du programme de Tissimcite a été orienté vers les travaux publics, mais sans omettre également les autres secteurs, l'éducation, le logement. D'ailleurs, le chiffre que vous avez donné est maintenant de 409 milliards. Ce sera un peu plus parce qu'il y aura une petite rallonge qui sera donnée à la hôpital de Tissimcite puisque le monsieur le président de la République a décidé d'augmenter le nombre d'aides à l'habitat rural. Au départ, c'était 3 000 qui ont été retenues. Monsieur le président, lors du dernier conseil des ministres, il a décidé de porter à 15 000. Un 15 000, ça veut dire que c'est une rallonge de pratiquement 7 milliards de dinars qui vont être alloués à Tissimcite. On va atteindre pratiquement l'équivalent de 420 milliards de dinars globalement. Presque 420 milliards. Ça me rappelle à peu près le montant qui a été réservé au programme de mise à niveau des ondes d'ombre puisque qu'à la clôture du programme, nous avons arrêté le bilan à un peu plus de 350 milliards qui ont été alloués à ce programme de mise à niveau des ondes d'ombre. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 400 milliards de dinars pour les 4 programmes complémentaires. 409 milliards. 409 milliards plus la rallonge qui sera accordée à Tissimcite en ce qui concerne l'habitat rural. Ça va apporter à 420 milliards de dinars. Alors, je voudrais revenir avec vous. Est-ce que vous avez étudié l'impact socio-économique sur, bien sûr, C.O.I.L.A. par rapport à ce que ça va apporter puisque vous avez dit il y a bien sûr la portée sociale mais il y a aussi la portée économique. Oui, c'est clair. C'est clair que la desserte ferroviaire par exemple va dynamiser les échanges économiques au niveau de Khenchila. Il y a la région de Hama qui est connue pour la production de la pomme. Donc, il faut savoir que nous avons financé d'ailleurs, c'est un programme, une opération qui a été financée sur la caisse de solidarité, c'est celui du marché de gros de la pomme qui va être peut-être durant le mois de mai et sera livré. Ça va permettre aux agriculteurs de dynamiser l'activité économique liée à l'agriculture. Vous avez pris en considération les spécificités de chaque wilaya ? Absolument. Khenchila, c'est la production de la pomme. Tindouf, c'est les mines ? Alors, il faut savoir... Jelfa aussi, c'est l'élevage ? Oui. Tout à l'heure, je vais aborder le programme de Tindouf. Donc, le programme de Tindouf, quand on parle des 29 milliards, c'est hors grand projet structurant. Donc, hors Garde-Jubilette et la dessarte ferroviaire qui n'ont pas été contenu. Mais ça, c'est des... Projets structurants. Des grands projets structurants qu'on retrouve d'ailleurs. Il y a un grand projet structurant à l'ouest, au centre et à l'est du pays qui sont liés à l'activité minière. Vous avez le complexe Bled-Ledba en ce qui concerne le phosphate, le grand projet de phosphate intégré. Au centre, c'est la mine de zinc de Amizour, à Bijaya. Et bien sûr, l'exploitation du garage bilette pour le minerai de fer et puis tout ce qui va... Toutes les activités qui vont se greffer autour de ces méga-projets. Notamment, je pense à à l'ouest, la grande zone industrie qui sera réalisée pour la transformation puisque M. le Président de la République, il a insisté sur la nécessité de transformer le produit et de ne plus l'exporter en état brut. Donc, que ce soit le phosphate ou le zinc ou le minerai de fer, ça sera tendance au niveau chez nous. Dans notre pays. Alors, je voudrais revenir un peu avec certains chiffres, certains montants. Si on prend en considération la wilaya de Djelfa, c'est une région stépique d'élevage par excellence. Il y a bien sûr cette enveloppe de 185 milliards de dinars qui a été alloué à la wilaya. Mais on voit aujourd'hui que la wilaya a été scindée en trois puisqu'il y a deux autres wilaya. qui ont été créées parallèlement au niveau de la wilaya de Djelfa. Est-ce que cette enveloppe concerne la wilaya de Djelfa ou les autres wilaya qui ont été créées comme Masad ? C'est bien de poser cette question. Il faut préciser que le programme complémentaire qui a été alloué à la wilaya de Djelfa prend en charge l'ensemble des communes de la wilaya mer. C'est-à-dire qu'y compris tout le territoire avant la création des nouvelles wilayas déléguées. Donc vous avez au niveau des 177 milliards de projets sectoriels plus les 8 milliards d'appui au développement socio-économique des communes. Tous les projets sont répartis au niveau de l'ensemble des communes de la wilaya y compris celles qui relèvent de Ainoussara et de Masad. Donc c'est un programme qui concerne toute la wilaya y compris Masad et Ainoussara. Je voudrais préciser une chose madame Souine El-Hachmi que nous sommes en train de parler de programmes complémentaires. Il faut savoir que les programmes normaux continuent à être inscrits annuellement. Ça veut dire que toutes les autres wilayas bénéficient également de programmes. Alors y compris les wilayas qui ont bénéficié des programmes complémentaires. Je citerai à titre d'exemple pour notamment ce qu'on appelle les programmes de proximité qui sont suivis par le ministère de l'Intérieur. Donc vous avez deux sous-programmes. Le premier qui est financé sur le budget de l'État. C'est l'appui au développement socio-économique des communes. C'est ce qu'on appelait auparavant le plan communal de développement. Et puis une intervention de la caisse de solidarité à travers le budget d'équipement. Donc pour 2023 et 2024, en 2023, il y a eu 110 milliards qui ont été alloués au titre de l'appui au développement socio-économique des communes et 100 milliards de dinars qui ont été alloués au titre de l'intervention de la caisse sur le budget d'équipement. 2024, c'est à peu près l'équivalent. C'est 114 milliards mais 4 milliards relèvent du programme complémentaire de GILFA. C'est ce qui explique un peu le... Mais si vous l'êtes bénéficient également des programmes au titre des programmes normaux, des dotations qui sont allouées annuellement. Alors, M. Youssef Rommel, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à réalisation des différents projets pour bien sûr mettre fin aux disparités à travers les localités, à travers le territoire national. Le droit au développement est un droit constitutionnellement assuré. Bien sûr, il y a ce programme spécial dédié au développement de certaines wilayas. Elles sont quatre actuellement mais la liste risque de s'élargir puisqu'on avait retenu par le passé par le président de la République l'équivalent de dix wilayas. Je voudrais aborder avec vous l'aspect bien sûr relatif au montant alloué qu'à un peu plus de 409 milliards qui sont déjà dans le pipe et ça pourrait s'élargir c'est-à-dire le montant s'élever à un peu plus de 420 milliards puisque le président il a décidé pour la wilayas de Tissimside d'enregistrer un nombre plus important en matière de réalisation de logements ruraux. C'était lors du dernier conseil des ministres. Si on se réfère par exemple au bilan par wilayas et si on prend en considération la wilayas de Jelfa la wilayas la plus grande à travers le territoire national c'est la raison pour laquelle elle a été scindée en 3 entre bien sûr en 3 wilayas quels sont aujourd'hui les projets qui ont été inscrits et qui vont être réalisés monsieur Rouman. Très bien donc permettez-moi de vous donner puisque nous sommes aujourd'hui en train de parler des 4 programmes complémentaires vous donner succinctement le bilan de chaque programme je disais au départ Jelfa on va commencer par Jelfa Jelfa il n'est pas encore complètement ce qui a été retenu pour ce qui a été retenu pour Jelfa donc Jelfa dans l'enveloppe globale elle est presque de 185 milliards il y a 248 projets opérations qui ont été inscrits et qui touchent à 20 secteurs nous avons 170 milliards au titre des programmes sectoriels et puis 8 milliards de dinars au titre de l'appui au développement socio-économique des communes qui va permettre à la wilaya de réaliser des projets de proximité au titre de 2023 parce que le programme de Tindouf a été inscrit en deux tranches il y a eu une première tranche qui a été libérée avec la loi de finances électificative 2023 donc il y a eu 279 opérations qui ont été inscrites pour 107 milliards de dinars et 2024 donc la différence donc 152 projets pour une enveloppe de 77,78 milliards mais il faut savoir que pour Djilfa les autorités locales ils ont déjà anticipé anticipé pour d'abord la libération des assiettes foncières devant accueillir tous les projets qui sont inscrits au titre du programme les cahiers des charges ont été pratiquement élaborés pour l'ensemble des projets qui ont été retenus ça veut dire que pour Djilfa dès l'achèvement de la notification de la deuxième tranche du programme on lance d'ailleurs il y a des appels d'offres qui sont déjà lancés réellement pour Djilfa même principe pour Tindouf également les projets sont inscrits ils n'ont pas encore été lancés puisque le programme a été bien sûr inscrit vers la fin du mois de l'année dernière à savoir 2023 pour Tindouf il y a déjà une opération qui est déjà inscrite et notifiée et les autorités locales ont déjà lancé le cahier des charges c'est une opération que nous avons financée sur la caisse de solidarité pour 50 milliards de centimes elle consiste en l'acquisition de matériel d'intervention au profit de la wilaya donc pour cette opération c'est déjà fait pour les autres c'est inscrit le 17 ça a été inscrit le 17 mars dernier un indicatif des portfaits programmes des ministères lesquels sont maintenant tenus d'établir ce qu'on appelle les documents de programmation initiales de Kennedy d'EPIC qui seront notifiés ensuite au WALI mais la wilaya également a anticipé donc ils ont préparé déjà les cahiers des charges et la libération et la libération des assiettes foncières qui vont être qui vont accueillir les projets d'investissement qui sont retenus donc on va gagner du temps par rapport à Khanshila et Tissimcite je voudrais peut-être rappeler une chose c'est que pour Khanshila par exemple le programme a été quelque peu retardé par rapport à la libération des assiettes foncières pour Tissimcite également le programme a été retardé pendant longtemps parce que par rapport à la vocation de Tissimcite dont les terrains sont classés pratiquement comme des terrains des terres agricoles voire qui relèvent du domaine public forestier donc il fallait engager toutes les procédures de déclassement le dernier décret de déclassement a été publié le mois de février dernier ça quelque peu retardé le programme mais aujourd'hui il est déjà sur rail donc je pourrais peut-être vous donner quelques chiffres par rapport déjà en termes physiques qu'est-ce qu'on a déjà réalisé pour Tissimcite mais justement rapidement sur quelques indicateurs quelques chiffres sans pouvoir on ne pourra pas bien sûr tout donner monsieur Youssef Rouman rapidement donc pour Tissimcite sur les 59 opérations qui ont été inscrites nous avons 58 opérations déjà lancées sur le terrain et sur les 58 projets lancés nous avons 20 déjà achevées 20 opérations achevées 37 qui sont en cours la majorité des projets en cours vont être achevées au courant du mois de mai-juin nous avons une seule opération qui n'est pas lancée et une opération qui est à l'arrêt alors à propos du projet qui est à l'arrêt et du projet qui n'est pas lancé donc il y a il y a 10 jours de cela une réunion s'est tenue au niveau du ministère de l'intérieur qui a été présidée par monsieur le secrétaire général en présence des secrétaires généraux du ministère des finances des travaux publics de l'hydraulique et de l'environnement c'était une réunion consacrée à la levée des contraintes qui entravent un peu l'achèvement du programme de Khachlin et de Tissimsyd nous avons à l'issue de la réunion pris des décisions pour le CET qui est aujourd'hui à l'arrêt à cause de l'intitulé du programme donc nos amis du ministère des finances sont engagés à revoir l'intitulé du projet et puis il y avait avec nous le secrétaire général de l'hydraulique et un représentant de l'AMBT l'agence nationale des barrages et transferts qui est chargée de la réunion du barrage il y a eu des engagements qui ont été pris pour d'abord lancer rapidement le projet et de réduire les délais initialement c'était 30 mois donc on va réduire à 16 mois pour le livrer rapidement mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que vous déclarez à l'instant monsieur Rousseff-Roumen que parfois certains textes certaines aussi dispositions législatives de par leur rigidité peuvent créer aussi des retards dans la réalisation des projets aussi structurants et nécessaires pour certaines wilayas oui mais parfois j'ai cité l'exemple des déclassements donc c'est une obligation parfois législative même quand il s'agit de terrain à haute valeur agricole le déclassement se fait au niveau du conseil des ministres mais tu es simsible c'est un projet qui relève de 2001 oui mais il y a eu toutes les procédures parce qu'il faut savoir que pour le déclassement il y a des commissions et commissions intersectorielles qui se déplacent c'est vrai qu'elle a pris un peu de retard qui a retardé un peu le projet mais on a fini quand même par régler tous les problèmes en amont il y a eu à Khashila beaucoup d'opposition c'est des terres haches et des terres privées les terres privées notamment pour la déceinte et surtout pour les travaux les opérations des travaux publics et de l'hydraulique il y a eu pas mal d'oppositions qui ont été par rapport aux expropriations expropriations et c'est ça le rôle un peu des autorités locales qui ont quand même libéré notamment pour les tracés des grands projets pour Tissimcite vous avez tout à l'heure rappelé que l'essentiel du programme de Tissimcite est orienté vers les travaux publics compte tenu un peu des retards qui sont accusés par cette wilaya nous avons un grand projet qui n'est pas encore lancé parce qu'il y a eu dans les procédures cahiers des charges qui ont été c'est le doublement de l'ARN14 et au niveau central le ministère des travaux publics a décidé de stopper de reprendre le cahier des charges parce qu'ils ont estimé que le travail qui a été fait au départ n'était pas vraiment juste on constate que même l'administration souffre de la rigidité des textes et de l'administration et des procédures bureaucratiques monsieur Youssef Rouman je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important bien sûr on parle aujourd'hui de la mise c'est-à-dire de mettre fin aux disparités à travers toutes les régions du territoire national le président a commencé son mandat par mettre en place un programme spécial pour bien sûr mettre fin à ce qu'on appelait les zones d'ombre qui concernaient bien sûr le réajustement en matière de développement en direction des citoyens préoccupations majeures c'est répondre aujourd'hui aux aspirations de la population et les populations locales parce qu'il s'agit aussi de maintenir les populations au niveau de leur localité occuper les territoires aujourd'hui on a ce programme spécial de développement de certaines huit laïas elles sont dix pratiquement quatre aujourd'hui sont dans le pipe les autres vont arriver prochainement et il faut aussi accélérer la cadence de réalisation des projets votre commentaire bien sûr d'ailleurs je me souviens que dans un conseil interministériel le monsieur le premier ministre avait insisté pour dire que il faut aller vite il faut aller vite pas plus de deux ans pour réaliser les programmes pour achever le programme si on examine le programme de Hunchlai de Tismicide globalement nous sommes dans les normes qui ont été fixées mis à part peut-être pour quelques projets qui souffrent un peu des procédures administratives qui retardent non c'est clair vous avez parlé donc je vous ai dit que tout à l'heure que la démarche c'est une démarche un peu logique de monsieur le président de la république qui a décidé donc de lutter contre les disparités mais parallèlement à cela il y a toutes les réformes qui ont été engagées en matière notamment en matière de l'investissement il y a eu la loi sur l'investissement qui a été promulguée ensuite il fallait également traiter la problématique du foncier qui a été d'ailleurs longtemps décriée la gestion du foncier et aujourd'hui on commence à donner bien sûr le premier portefeuille foncier j'en parle j'en parle donc après la publication de la loi qui régit l'octroi du foncier qui relève du domaine privé de l'état et la création des agences d'aménagement l'agence pour le foncier touristique foncier industriel et foncier urbain aujourd'hui même je suis invité tout à l'heure donc au niveau de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement pour l'octroi déjà des premières décisions au profit des investisseurs et c'est une démarche qui a été faite dans un cadre de transparence totale puisque c'est au niveau de la plateforme ce qu'on appelle la plateforme de l'investisseur il y a eu des postulants et sur la base d'un certain nombre de critères il y a eu des investisseurs qui ont été retenus qui vont bénéficier tout à l'heure de décisions d'octroi du foncier à travers tout le territoire national à travers tout le territoire national il faut savoir pas seulement au niveau des grandes villes parce que généralement l'investisseur vise essentiellement les grandes villes oui c'est clair que l'investisseur Alger, Oran, Adnepa, Constantin ça c'est clair d'ailleurs même dans l'ancien dispositif il y avait des mesures incitatives un peu pour encourager l'investissement à travers le territoire à un moment donné au niveau des hauts plateaux du sud la concession se faisait au dinar symbolique c'est pour un peu attirer les investisseurs même nous donc au niveau du ministère de l'intérieur pour accompagner cette dynamique nous sommes nous avons lancé un programme pilote d'aménagement des micro-zones d'activité au niveau des communes nous sommes à 142 micro-zones qui ont été financées sur la caisse de solidarité aujourd'hui elles sont en cours d'aménagement qui vont venir un peu augmenter l'offre notamment à destination des petits porteurs de projets de la micro-entreprise mais je voudrais vous poser cette question puisque vous abordez bien sûr l'aspect socio-économique vous abordez la question épineuse du foncier au niveau des localités nous sommes le plus grand territoire au niveau du continent africain pourquoi souffrons-nous aujourd'hui du manque de foncier il n'y a pas de manque de foncier qu'est-ce qui se passe monsieur Rouman au niveau des collectivités locales où on n'arrive pas à recenser les portefeuilles existants où on n'arrive pas à aménager les zones qui pourraient contenir des investissements écoutez il n'y a pas de manque de foncier dans notre pays il faut savoir que déjà dans un bilan que nous avons établi au niveau du ministère de l'intérieur nous avons identifié beaucoup de de lots qui subsistent encore qui existent au niveau des anciennes zones industrielles zones d'activité malheureusement ces zones ne sont pas totalement viabilisées c'est ce qui a un peu découragé les investisseurs et puis bien sûr par rapport aux dispositifs qu'il y avait auparavant il y a beaucoup d'investisseurs qui ont pris des terraques mais qui n'ont pas investi et il fallait engager des procédures pour la récupération et comme le texte l'ordonnance 0804 qui a été d'ailleurs abrogé a précisé que la récupération se faisait par voie de justice à la diligence du directeur des domaines donc il y a eu pas mal d'opérations de procédures qui ont été engagées et qui ont entraîné au niveau de la justice pour la récupération du foncier pour le portefeuille qui va être distribué aujourd'hui les décisions vont être établies c'est essentiellement du foncier et des biens immobiliers qui existaient auparavant soit au niveau des anciennes zones industrielles et zones d'activité soit au niveau des actifs résiduels des anciennes entreprises publiques des actifs résiduels et puis des actifs excédentaires excédentaires le surplus de foncier de immobilier entre les mains des entreprises publiques Alors M. Rousseff-Roumen par exemple aujourd'hui on soulève la question un peu aussi de certaines procédures puisque vous avez parlé un peu de certains projets qui ne sont pas nombreux heureusement qui sont en souffrance qui n'ont pas pu être lancés dans les délais impartis est-ce que cela est dû au fait que par exemple il y a plusieurs structures plusieurs ministères plusieurs départements qui interviennent alors qu'on devrait par exemple pour les questions de plan d'urgence de développement comme mis en place actuellement comme le plan spécial mettre en avant par exemple un point focal à savoir le ministère de l'intérieur et des collectivités locales Aujourd'hui le point focal en matière d'exécution des programmes complémentaires c'est le ministère de l'intérieur Oui mais vous êtes obligé de recourir aux finances pour les procédures de financement vous êtes obligé de passer par par exemple l'agriculture pour le déclassement des terres agricoles vous êtes aussi obligé de passer par exemple au ministère de l'hydraulique pour la réalisation des barrages est-ce qu'il faudrait peut-être lui donner toutes les pleines prérogatives ? Non je pense pas c'est des procédures normales le ministère de l'intérieur mais qui risque de retarder des projets pas beaucoup pas beaucoup donc tout ce qui a aujourd'hui retardé les programmes ne sont pas n'incombe pas spécialement à l'administration mis à part peut-être le président le président mis en avant cet aspect-là également pour demander l'accélération de la réalisation des projets je vous disais que pour Kanchela par exemple c'est surtout les oppositions qui ont un peu retardé le programme c'est les terres forestiers mais effectivement aujourd'hui le ministère de l'intérieur c'est lui qui pilote un peu qui est chargé de la mise en oeuvre tout à l'heure je vous ai dit que la semaine dernière il y a eu une commission qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur qui a ramené ses homologues des autres départements mais secteurs pour régler des problèmes qui ont été identifiés au niveau local d'ailleurs à l'issue de la réunion il y a eu des décisions qui ont été prises qui ont permis de débloquer la situation concernant notamment trois projets les deux à Kanchela le CET et le barrage et puis la relance du projet de dédoublement de l'ARN 14 où des décisions ont été prises sur place par les secrétaires généraux pour d'ailleurs dès cette semaine il y a eu déjà des blocages de la situation alors je voudrais aborder avec vous et c'est la question de l'auditeur monsieur Youssef Roumen aujourd'hui nous avons vu il y a bien sûr l'état qui s'implique dans le développement local à travers tout le territoire en mettant en place bien sûr dans une première étape le programme dédié aux Andans pour mettre fin bien sûr aux disparités aujourd'hui il y a le programme complémentaire dédié à certaines wilayas elles sont 10 inscrites par le président de la république 4 en ont bénéficié les autres vont arriver plus tard puisqu'il y a Bayad, Naama etc. qui sont inscrites également dans ces projets est-ce qu'il faudrait aujourd'hui trouver des mécanismes de telle sorte est-ce que ces collectivités locales créent leur propre richesse pour pouvoir financer ou auto-financer leur projet de développement puisque là nous sommes à peu près à 420 milliards de dinars débloqués par l'état est-ce qu'il faudrait revoir la question de la répartition également de la fiscalité si on se réfère à certains chiffres qui sont communiqués par la présidence de la république également par le mystère de l'intérieur sur les 1541 communes à travers le territoire pratiquement 950 sont en situation de souffrance financière oui la question la problématique de la fiscalité entre guillemets locale parce qu'en réalité il n'y a pas de fiscalité locale il y a une fiscalité globale globale et puis un partage entre l'état et les collectivités locales d'ailleurs le dossier nous l'avons ouvert il est toujours ouvert 2023 et 2024 il y a eu déjà quelques réformes qui ont été engagées notamment après la suppression de la TAP la TAP qui a été remplacée par la taxe il y a eu d'abord une compensation sur le transport des hydrocarbes la taxe sur les produits pétroliers et puis avant il y avait une compensation budgétaire aujourd'hui il y a une compensation budgétaire et fiscale donc on a enlevé un impôt qui profitait aux collectivités locales on l'a remplacé par un impôt qui va aujourd'hui profiter à la collectivité mais on parle d'un manque à gagner non à travers la compensation budgétaire et la compensation fiscale les collectivités locales ont tellement absolu globalement elles vont être gagnantes sauf que nous avons constaté que notamment à travers les paramètres qui ont été arrêtés par nos collègues de la direction générale des impôts qui aura peut-être certaines communes qui vont voir leurs revenus fiscaux diminuer de manière très importante notamment pour Alger donc nous avons alerté nos amis d'ailleurs nous avons programmé une réunion ensemble pour un peu traiter cette problématique mais les programmes complémentaires qui sont alloués je disais que c'était un peu pour pour qu'il y ait une dynamique économique qui va permettre à ces territoires de vivre un peu de la richesse qu'ils vont créer après l'achèvement de l'ensemble de ces programmes alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit toutes les wilayers ont besoin aujourd'hui d'un programme complémentaire de développement quelle est votre réponse justement par rapport à cette question il vous dit Béjaya il vous dit Alger il vous dit Constantine il y a aussi des zones qui sont défavorisées non c'est pas toutes les wilayers je vous disais que c'est à Alger quand vous allez dans certains endroits oui c'est un peu défavorisé par rapport à la question de l'eau c'est pour ça qu'on a commencé d'abord par le traitement des disparités infracommunes donc il y a même des localités aujourd'hui il ne faut pas dire que nous avons terminé avec l'histoire des endendres nous avons effectivement bouclé le programme en 2022 mais tout en disant d'ailleurs monsieur le ministre il n'arrêtait pas de la rappeler aux autorités locales qu'attention il y a eu quelques omissions il y a encore certaines localités qui souffrent un peu de retard à moitié de développement d'ailleurs dans les notes de cadrage que nous envoyons chaque année à l'occasion de l'octobre des dotations que ce soit pour l'appui au développement socio-économique des communes ou bien sur le budget d'équipement de la caisse nous rappelons aux autorités locales qu'il faut favoriser les localités qui ont été entreguées aux mises mais quand vous dites nous rappelons aux collectivités locales il y a également le contrôle qui s'opère il y a également l'obligation de résultat par les walis monsieur Rouman ça c'est clair ceux qui échouent ne resteront pas c'est le cas je vous l'ai dit ici même au niveau de cette émission que le mouvement qui a été opéré par monsieur le président de la république au sein du corps des walis c'était par rapport au bilan c'était par rapport au bilan aujourd'hui il y a certains indicateurs et paramètres qui nous permettent de suivre un peu la performance des cadres locaux vous êtes bien outillé vous êtes c'est à dire interconnecté à toutes les wilaya à toutes les communes à travers le territoire national nous avons même pour les programmes que je vous ai cité tout à l'heure l'appui au développement socio-économique des communes et le FCC nous avons des applications qui nous permettent de suivre le déroulement des opérations depuis leur inscription jusqu'à leur achèvement vous impliquez également le citoyen dans le cadre de la concertation dans le choix dans le choix des opérations notamment pour ce qui concerne les projets de proximité c'est c'est les propositions émanent un peu de de des comités de quartier de mouvement associatif c'est une nouvelle approche une nouvelle vision c'est exactement une nouvelle approche qui a été adoptée une approche participative approche participative absolument monsieur Youssef Roumane merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci madame à bientôt et à demain merci Sous-titrage FR ?